... Bonjour, nous sommes en Corse aujourd'hui, dans ce beau pays magnifique, plein de soleil. Je vous emmène à la découverte d'un sujet qui a été traité assez peu, finalement, et qui est très intéressant. C'est celui de l'extraction de la bruyère, du dessouchage. Et nous sommes venus rencontrer Lucien Georges, qui va nous expliquer tout son travail de dessouchage, jusqu'au moment où il arrive au petit bloc de bois qu'on appelle un ébauchon. Alors, nous allons commencer par le commencement et nous allons nous rendre dans le maquis. Eh bien, on va prospecter justement un peu cette zone-là qui est derrière nous, qui normalement devrait présenter un intérêt pour l'arrachage des broussins. Eh bien, allons-y. On y va. Alors, on est sur place, on est au pied du maquis et de cette brouillère. Et cette brouillère, on la connaît aussi sous un autre nom ? Oui, le nom scientifique, c'est l'erica arborea. En fait, c'est une plante qui va chercher très loin, très profond dans la terre, son alimentation. Ses racines vont jusqu'à 10 mètres de profondeur. Et elle remonte l'eau, en fait, dans le broussin, pratiquement ? Exactement. Toute l'eau est réunie dans le broussin, qui alimente lui-même après la totalité de la planche. Bien, alors, Lucien, le terrain est très abrupt et on voit encore beaucoup de pieds de brouillère. Oui, le terrain est très abrupt, comme on voit, c'est plutôt impénétrable. Voilà, là, on le voit assez bien. Lucien, ici, il va falloir couper les branches. À quelle hauteur, à peu près ? Il faut couper, pour pouvoir l'arracher assez facilement, il faut couper les branches à peu près à 1 mètre de hauteur, de façon à pouvoir, lorsque le pied est bien dégarni et les racines coupées à la base, il faut pouvoir faire levier afin d'arracher le broussin plus facilement. Alors, Lucien, la brouillère corse, aujourd'hui, il y a de l'extraction possible ? Les broussins sont prêts ? Ou est-ce qu'il faut encore attendre quelques années, quelques dizaines d'années pour avoir des jolis blocs ? Non, il y a encore de la brouillère. À volonté, en Corse, il reste à mettre en place une organisation pour l'arrachage, ce qui est très compliqué parce que c'est très difficile, tout simplement. très difficile d'accès, il faut purger, il faut bien nettoyer à la hache, c'est tout un travail de forêt qui est assez ingrat et difficile. Bien, alors Lucien, nous sommes dans la cave de l'atelier où tu travailles tes brouillères. Exactement. On a ici les balles d'ébauchons, on a ici les ébauchons. Ce qu'on va voir tout de suite après, c'est comment, en fait, on arrive à ce petit bloc de brouillère qu'on appelle l'ébauchon. Voilà, tu vas nous expliquer tout ça. Alors Lucien-Georges, nous arrivons à cette question que je souhaitais vous poser. Comment arrive-t-on à ces petits blocs de bois qu'on appelle des ébauchons ou des plateaux, suivant l'appellation et suivant la beauté du bois, en partant finalement de l'extraction ? Bon, alors il s'agit avant tout, surtout pour les, au départ c'est l'extraction proprement dite en forêt, de faire une prospection, un repérage qui peut se faire visuellement ou avec des jumelles dans le matricorce. Donc c'est l'œil du pipier, enfin de l'extracteur qui cherche ces belles souches, c'est le terrain. Exactement. Au départ, il s'agit de repérer les points d'extraction. En évitant toutefois, et là il faut souvent prendre des renseignements, les endroits où il y a eu des incendies qui ont brûlé. Par la suite, évidemment, ça dépend beaucoup de l'exposition. Les terrains situés côté nord sont plus gras, plus fertiles et plus facilement exploitables que les terrains situés côté sud, par exemple. Ensuite, lorsque la prospection est faite, il faut aller voir les propriétaires des terrains, parce qu'en principe c'est toujours privé, demander un endroit d'extraction, trouver un local qui veuille bien arracher les broussins à l'état vert, les stocker, il faut faire un gros trou dans la terre, les stocker à l'état humide avant de les transporter à la fabrique des bouchons. Donc c'est une infrastructure déjà importante, une mise en place d'une équipe pour l'extraction des souches et des camions, je suppose ? Oui, exactement, il faut quand même une structure, une bonne organisation qui démarre en fait, le travail commence à la prospection, puis à l'extraction des souches, puis après au transport en usine, je vais dire, en fabrique des bouchons, où là c'est le travail du silleur qui intervient, le silleur des bouchons, qui est véritablement un spécialiste. En gros, son travail consiste à diviser le broussin, qui est plus ou moins gros, en deux ou en quatre, et choisir le meilleur bois, c'est-à-dire la meilleure partie du broussin pour en tirer un ébauchon flammé ou un ébauchon bien grainé, dans la meilleure qualité. Donc en fait, c'est déjà tout un travail de repérage, quand on a le broussin devant les yeux, de savoir comment on va le tailler, comment on va le siller, il y a déjà un œil expert. Exactement, il faut bien examiner le broussin, il y a des parties qui sont plus saines que d'autres, en voilà un exemple, cette partie-là est beaucoup plus saine, donc il faut essayer de dégager un maximum de scier la partie la plus saine d'abord, et puis par la suite, en examinant l'intérieur, délimiter un peu la coupe qu'on va faire sur les ébauchons. Oui, mais cette souche que nous voyons là, elle a quel âge à peu près ? Celle-ci, elle doit avoir à peu près 50 ans, il est toujours difficile de déterminer l'âge exact, à moins de compter les stris, parce que ça dépend beaucoup du terrain. Souvent, on peut avoir des broussins qui sont relativement gros et qui n'ont que 20-30 ans, ou alors on peut avoir des broussins qui sont plus petits et qui ont 50 ans. Tout cela dépend de la richesse du terrain, de l'environnement. Je reviens sur l'extraction des souches et des broussins. C'est un travail qui se fait comment ? On utilise des grues, des pelleteuses, on utilise des pioches ? Comment ça se passe ? Rien ne se fait à la machine. Il faut déterrer la souche à la pioche, une pioche traditionnelle, qui fait hache d'un côté, une pioche hache. Donc il s'agit de dégarnir le terrain autour de l'arbre, couper les racines qui sont en dessous du broussin et qui vont très profond dans la terre. Ensuite, il faut nettoyer au niveau de ses racines à la hache. Donc il y a un travail de nettoyage. Déjà sur le terrain, on dégrossit déjà, on enlève les pierres, on enlève la terre, et ensuite on la met dans le camion. Exactement, exactement. Le broussin doit être nettoyé au maximum. Voilà un exemple. Là, c'est assez bien nettoyé, mais il reste encore quelques endroits où, on peut le constater, où il y a des pierres qui sont incluses dans les racines. Et il faut, en fabrique des bouchons, il faut bien nettoyer cette surface avec un petit outil, une petite pioche hache qui en fait s'appelle une piquette. Il faut, voilà, il faut piqueter le dessous de la souche. Ça, il faut enlever ça à la piquette. Ça ne peut pas passer à la scie. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà. La partie la plus saine est de ce côté. Et ça, disons que cette partie-là, c'est le bois éliminé où il sortirait peut-être un ébauchon de deuxième choix, deuxième, troisième choix, sans grande importance, et sans grande valeur surtout. La souche, le broussin doit se débiter à la scie à l'état humide, frais. Ce n'est seulement qu'après la coupe de l'ébauchon qu'on le baigne, on le place dans une grande cuve en cuivre pour l'étuver pendant douze heures. Et ensuite, il faut le choisir selon la taille et selon la qualité, puis le mettre sur des, le placer sur des cléettes de séchage pendant cinq ou six mois, normalement, avant de le vendre, disons, à 50% de séchage. Donc le pipier derrière va refaire un séchage sur des cléettes à l'air libre, de façon à bien laisser son ébauchon sécher pendant six mois, un an encore. Exactement. Pour qu'un ébauchon soit bien sec, il faut compter au minimum, un minimum de deux ans. Mais enfin, en général, le marché de l'ébauchon se fait sur une marchandise qui a séché en fabrique pendant, disons, entre trois et six mois. Ensuite, le fabricant devrait le remettre sur des cléettes de séchage pendant un an environ, encore avant de pouvoir le travailler. Séchage, bien entendu, naturel, qui est le meilleur. Il existe des séchages qui se font dans des fours en une vingtaine de jours. Mais bon, le bois souffre davantage. Il y a davantage de déchets, de fentes. Et la meilleure des solutions, c'est de laisser sécher naturellement. Tout à fait naturellement. Et en termes de production maintenant, le maquicorce est un terrain magnifique. Mais quelle quantité, alors quel volume, peut-être plus aujourd'hui, parce qu'on produit un peu moins, mais dans les belles années, quel a été le volume de production ? À l'heure actuelle, la production des bouchons est très limitée, voire inexistante en Corse. Mais il fut un temps où, moi-même, lorsque je m'occupais de ma fabrique des bouchons, je produisais environ 5 à 600 000 les bouchons par an, ce qui, à l'époque, représentait environ 25 à 30 % de la production mondiale. Et bien, pour terminer cette visite, nous allons nous rendre dans l'atelier de Lucien Georges à Bastia. Alors, Lucien, qu'est-ce qui va déterminer dans tous ces jolis blocs de bois la pipe que vous avez fabriquée ? C'est la forme que vous avez fabriquée ? Je fais mon dessin de la pipe sur les bouchons en fonction du vénage, de façon à renfermer le vénage le plus serré, le plus droit possible sur la tête de pipe. Donc, c'est les bouchons, en fait, c'est les bouchons qui décident de la forme du modèle. D'accord. Donc, la forme va être déterminée en fonction des bouchons, bien sûr, et en essayant d'exploiter au maximum le bloc de brouillère. Exactement, exactement. La meilleure partie du bloc de brouillère, c'est-à-dire la flamme qui va de bas en haut, en général, ou le meilleur grain, la meilleure loupe, selon la qualité de les bouchons. Mais dans le flammé, généralement, c'est plutôt de bas en haut. Et quand on parle d'une souche de brouillère et de la flamme du bois, dans quelle partie de la souche trouve-t-on le plus beau morceau de brouillère qui va permettre de faire ces jolis blocs ? La partie la plus intéressante se trouve, en réalité, se trouve sous la croûte, quatre ou cinq doigts en dessous de la croûte. Généralement, on pense que c'est le cœur de la racine qui est le meilleur, ce qui est complètement faux. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder un plateau, on voit que ça part de l'extérieur de la croûte et sur quatre ou cinq doigts, ça va vers le cœur. Donc, le meilleur bois se trouve sur les côtés, en périphérie. En périphérie. En périphérie, exactement. Et le cœur, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une matière un peu plus molle ? Le cœur, souvent, est un bois très dur, très rouge, parce qu'il est beaucoup plus vieux que l'extérieur. Et il y a souvent des fentes. Et la flamme n'arrive pas jusque dans le vrai cœur. Donc, quand on dit un cœur de brouillère, c'est une grosse erreur ? Ah ben, oui, oui. C'est fabriqué dans la souche, mais ça n'a rien à voir avec le cœur. C'est plutôt... En fait, en réalité, c'est fabriqué sous la peau. Quatre cendroits sous la peau extérieure de la souche, du gros cercle. Donc, quand on cherche une très, très grosse pipe, il nous faut une souche sacrément importante, déjà au départ. Ah ben, oui, déjà. Déjà, en principe, une souche doit se travailler lorsqu'elle a 30, 40 ans. On peut les travailler au bout de 20 ans, mais à ce moment-là, elle n'a pas développé suffisamment de flammes. Donc, dans une petite souche qui a 15, 20 ans, on ne peut tirer qu'un ébauchon de qualité moyenne où le grain est mélangé. Les ébauchons flammés sont tirés de broussins qui ont au moins plus de 40 ans. Notre périple se termine. J'espère que cette découverte de la brouillère vous aura plu. Je remercie Lucien Georges pour son accueil et pour toutes ses explications. Et merci à vous de nous avoir suivis. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada